Ce lundi 4 décembre marquait l'anniversaire de la mère d'Amandine Petit. Pour l'occasion, la reine de beauté n'a pas hésité à partager plusieurs clichés de sa maman sur son compte Instagram, accompagné de mots touchants. Amandine Petit est devenue une figure phare des Miss France. Après avoir été nommée Miss Normandie, la jeune femme a été sacrée Miss France en 2021, succédant ainsi à Clémence Bottineau. Depuis, Amandine Petit continue d'enchaîner les projets professionnels, en participant notamment à la douzième saison de l'émission « Danse avec les stars » diffusée sur TF1, ou en écrivant son premier livre intitulé « J'ai décidé d'oser » est publié en mai dernier. Et si la reine de beauté multiplie les projets pour sa carrière, elle pense également à sa vie personnelle et familiale. En effet, en mai dernier, elle avait notamment dévoilé à nos confrères de public vouloir fonder sa propre famille, « J'aimerais bien avoir un enfant et me marier. Le mariage est important pour moi. J'ai envie de fonder une famille. » avait-elle confié. Des confidences rares pour la jeune célibataire de 26 ans, qui est déjà bien entourée par ses proches. La femme qui brille le plus à mes yeux Amandine Petit fait en effet la fierté de Nathalie et Jean-Luc, ses parents, avec qui elle garde un lien particulier. Ce lundi 4 décembre, à l'occasion de l'anniversaire de sa mère, la reine de beauté a d'ailleurs souhaité partager plusieurs clichés de cette dernière par le biais de multiples stories postées sur son compte Instagram. Joyeux anniversaire Mams a-t-elle d'abord écrit en dévoilant une photo d'elle aux côtés de sa mère ? Quelques minutes plus tard, elle s'est ensuite laissée aller à une déclaration touchante, « Ce soir, toutes ces lumières brillent pour la femme qui brille le plus à mes yeux, celle qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui ». L'Oviou Mams a-t-elle poursuivi en publiant plusieurs clichés de celle qui a donné un sens à sa vie, comme elle l'écrivait dans une autre publication Instagram publiée en juin dernier ? Des confidences touchantes, qui témoignent de la relation fusionnelle qui semble unir les deux femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...